Musique Pour débuter mon intervention, je voudrais commencer par un exemple d'un suivi à domicile. Monsieur R, de près de 80 ans, est suivi depuis quelques années par le cabinet médical, dont moi. Il est atteint d'une hémopathie maligne qui nécessite des transfusions de plaquettes de plus en plus fréquentes, avec des répits de moins en moins efficaces, sans bénéfice à s'y dire. Après une discussion sur leur utilité avec ses proches et avec moi, il décide d'arrêter. Nous buvons une flûte de champagne un dimanche matin et il s'éteindra alors doucement entouré de ses enfants dans l'après-midi. Cette vignette illustre une belle histoire. Celle-ci a été possible grâce à différents éléments, certains adaptables, d'autres non. Au travers de mon intervention seront pointés les différents temps nécessaires à la prise en charge à domicile d'un patient en soins palliatifs. Un cadre minimal est indispensable avant que nous puissions intervenir en tant que soignants et médecins traitants. Pour être à domicile, le patient doit pouvoir effectuer quelques actes indispensables qui paraissent anodins à tout un chacun. Accomplir les gestes quotidiens. Se lever, faire sa toilette, assurer l'entretien de son linge et de son intérieur, répondre à l'interphone, ouvrir sa porte, préparer ses repas, suivre une prescription médicale, appeler si besoin, faire ses courses, aller à la pharmacie. Ou tout cela doit être possible s'il n'est pas en mesure de le faire lui-même. Les aidants naturels, la famille, les proches, les voisins, permettent de répondre au moins en partie. Cela est d'autant plus facile s'il n'y a pas d'obstacle financier. Si l'environnement humain ne s'y prête pas, à l'initiative du médecin généraliste, peut être mise en place une structure permettant de pallier ses carences. Aide ménagère, auxiliaire de vie, portage de repas, avec, dans l'idéal, avoir un appartement fonctionnel. Viennent ensuite l'infrastructure médicale indispensable, les infirmiers, infirmières, les kinésithérapeutes. Notre rôle en tant que médecin traitant est donc de prendre en charge ce patient en tenant compte de tous ses paramètres. Il est inutile de prescrire que cela soit des soins et des traitements si un minimum d'accessibilité, de communication, n'a pas été vérifié et rendu possible. De même, la prise en charge sera d'autant plus laborieuse si l'entourage n'adhère pas au projet souhaité par le patient. Nous devons intervenir, soigner, accompagner avec l'accord du patient, en cohérence avec le suivi s'il existe des spécialistes. Cela nécessite une communication, des échanges indispensables. En l'absence de ceci, il est difficile de soigner à domicile dans un projet commun. Ceci est illustré par la situation suivante. Il s'agit d'une patiente au stade terminal d'un cancer. Elle est suivie à l'hôpital. Le médecin traitant constate une dégradation clinique, mais est dans la possibilité de savoir ce qui a été dit à la patiente sur l'évolution prévisible. Un matin, appel en catastrophe des enfants. La patiente ne va pas bien. C'est la panique. Une hospitalisation est décidée en urgence et la patiente décèdera quelques temps après son arrivée à l'hôpital. Les enfants et les médecins ont alors un sentiment de frustration et d'incompréhension. Pour faciliter cette prise en charge, des réseaux accessibles aux patients, aux médecins, peuvent intervenir. Ils ont pour fonction de faire une évaluation de la situation, de proposer des aides et de faire le lien, de le faciliter entre les différents intervenants. Reste l'imprévu. Cela peut être la dégradation brutale du patient. Cela peut être un événement intercurrent, une fragilité de l'entourage. Ceci est illustré par la situation suivante. Madame M, 75 ans, a un cancer du sein en soins palliatifs. Elle a un caractère bien trempé. Pour répondre à son souhait de rester à domicile, une aide intermittente a été organisée. Elle a deux fils qu'elle garde à distance de sa pathologie. Elle reçoit un soir la visite non prévue de l'un d'eux. Celui-ci mesure la dégradation de sa mère, appelle le médecin de garde. Motif ? La patiente est en souffrance et il faut l'hospitaliser. Au cours de l'entretien, le médecin perçoit le décalage entre la volonté de la mère et celle des enfants. La situation n'étant pas urgente, il propose une révélation avec le médecin traitant et la patiente le lendemain. Lors de cet entretien, les fils prennent conscience de la gravité du pronostic de leur mère et respectent sa volonté de finir sa vie chez elle. Cela montre l'équilibre sur un fil de ces situations qui peuvent se modifier à tout moment. Pour limiter ces difficultés, la prise en charge nécessite un travail d'anticipation avec tous les intervenants et les aidants. Anticiper la douleur, anticiper l'angoisse en pleine nuit, la dyspnée, anticiper l'inquiétude de la famille et prévoir aussi le soulagement. Pour ce faire, nous pouvons faire des prescriptions anticipées d'anthalgie, d'anxiolithique, mais il est nécessaire de les expliquer pour que ça puisse être bien appliqué. Le rôle du médecin généraliste est donc assez large et les conditions pour réussir un maintien à domicile sont exigeantes. Il faut Prendre en charge les patients connus de préférence. Au fil des consultations, connaître leurs souhaits concernant leur fin de vie. Évaluer les besoins si nécessaires de souhaits à rester à domicile. Prendre en compte les éléments matériels indispensables. Clé chez la voisine, code pour entrer, mise en place d'aides humaines, aides financières si besoin. Rencontrer l'entourage chez LIA et vérifier leur disponibilité si besoin. Et enfin, s'intéresser au confort médical du patient, de ses préoccupations, ses angoisses, évaluer la douleur, la dyspnée. Avoir une disponibilité pour ce patient et ou avoir un relais possible. Il est important de connaître et de proposer si besoin les aides possibles. Le réseau, les infirmiers et infirmières, les aires de ménagère, les auxiliaires de vie, les bénévoles. Il existe des congés de solidarité familiale ainsi que des aides financières comme allocation journalière d'accompagnement. Outre des compétences biomédicales pures, il faut faire appel à des compétences qui sont déclenchées par notre intervention. Cela nécessite une disponibilité qui n'est pas toujours possible. Des médecins, infirmières, auxiliaires de vie, travailleurs sociaux se sont organisés en ville pour épauler notre travail. Ce sont les réseaux de soins palliatifs. Le cadre des soins est facilité avec une équipe pluridisciplinaire, ce qui est en général positif pour le patient et son entourage. Une hospitalisation pour les quelques derniers jours n'est pas forcément un échec si c'est anticipé. Vivre la fin de sa vie chez soi n'impose pas nécessairement d'y mourir et la présence d'un mort au domicile peut être inenvisageable pour les proches et doit être évoqué. En conclusion, prendre en charge un patient en fin de vie au domicile est une illustration du vaste champ d'action du médecin généraliste sur un temps relativement court. Pour répondre au mieux aux souhaits des patients, il faut une préparation, une anticipation, une réévaluation en permanence. Actuellement, le plus grand écueil est le manque de financement pour organiser correctement le maintien à domicile. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501